L'agence de médecine préventive AMP Sanofi Pasteur et le ministère français des affaires étrangères MAE ont soutenu l'organisation de la quatrième conférence technique Epivac.net à Abidjan et à Grand Bassam en Côte d'Ivoire du 18 au 20 septembre 2013. Ayant pour thème, réseau Epivac.net pour la vaccination en Afrique, résultat et dynamique de développement, cette conférence s'est tenue dans un contexte d'évolution importante dans le monde de la vaccination. Coordonnée par l'AMP, avec un financement du ministère français des affaires étrangères, Epivac.net est composé d'environ 320 experts en vaccinologie appliquée, épidémiologie d'intervention et maladmètre sanitaire de 11 pays africains. Bénet, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo. Les membres sont des diplômés ou des partenaires du programme Epivac+, mis en œuvre par l'AMP qui vise à améliorer la performance des systèmes de vaccination en Afrique subsaharienne. Epivac+, comprend la formation action, l'appui technique, la recherche action et le développement du réseau Epivac.net. L'objectif de la quatrième conférence technique était d'identifier, après six ans d'existence, les modalités d'optimisation du réseau Epivac.net pour qu'ils puissent contribuer davantage au renforcement des systèmes de santé et de vaccination des pays participants d'Afrique de l'Ouest et du centre francophone éligibles à Gavi en vue d'améliorer les performances de leur programme de vaccination. L'AMP a invité à cette quatrième conférence technique de nombreux experts et partenaires de la vaccination et de la santé publique de l'Afrique et du monde entier. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée le 18 septembre 2013 à l'Université Félix Mfouet-Boigny d'Abidjan en présence de représentants de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida de Côte d'Ivoire et de l'Ambassade de France, de la présidente de l'Université Mfouet-Boigny, des membres du réseau Epivac.net ainsi que des partenaires nationaux et internationaux de la vaccination. Les travaux de la conférence ont été consacrés au bilan des activités du réseau Epivac.net et à la formulation de recommandations pour son développement ainsi qu'à la discussion des résultats des études et micro-projets de plaidoyer en faveur du financement de la vaccination conduit par ses membres. Pour rendre Epivac.net plus opérationnel sur le terrain, des réseaux nationaux Epivac.net ont été mis en place en 2009 dans les 11 pays participants. Les membres des réseaux Epivac.net sont des relais clés pour le partage d'informations entre eux, avec les gouvernements ainsi qu'avec les institutions internationales engagées dans la vaccination. Comme pour le réseau international, l'AMP assure un rôle de coordination et d'appui pour ses réseaux nationaux. Les 11 réseaux Epivac.net étaient présents à cette quatrième conférence technique. Leurs membres ont pu partager leurs expériences et suggestions de développement au niveau national et global. La quatrième conférence technique Epivac.net a été l'occasion d'aborder les obstacles à la vaccination et à la santé publique, mais aussi de discuter des défis auxquels sont confrontés les réseaux nationaux et leurs stratégies pour les surmonter, notamment les partenariats locaux. A l'issue des présentations et échanges, les participants ont conclu qu'une plus forte implication des réseaux Pays ou Epivac Pays est nécessaire afin de mieux appuyer les pays à augmenter la couverture vaccinale, à introduire de nouveaux vaccins et à renforcer leur système de santé. Ceci passera, entre autres, par la création d'entités juridiques reconnues par l'État et la création d'un groupement d'intérêts économiques, GIE. Le réseau Epivac.net est issu du programme Epivac Plus et a pour rôle d'assurer le maillage des compétences, expertises et partenaires de ce programme de l'AMP. Epivac.net. Epivac.net.